C'est-à-dire le Cameroun Dans le cadre de la célébration de la Semaine Mondiale d'Action pour l'Éducation 2021 dans les 10 régions du Cameroun sur le droit à l'éducation des enfants, la coordination régionale pour l'ADAMAWA de la Cameroun Education for All Network, en abrégé CEPHAN, a organisé une conférence débat sous le thème « Plaidoyer pour la gratuité de l'éducation dans le pré-scolaire au Cameroun, la perception des acteurs sociaux de l'ADAMAWA ». En effet, la dite conférence a été portée par l'association locale Expertise for Sustainable Development in Africa, en abrégé l'ESDA, où plusieurs acteurs de la société civile ont répondu présents. Présentation du CEPHAN et ses actions dans l'ADAMAWA, objectifs de la Semaine Mondiale d'Action pour l'Éducation, échanges, débats, recueils et recommandations ont été les principaux points saillants à cette conférence. Pour ces acteurs de la société civile, la synergie d'action reste la meilleure règle de facilitation d'accès à l'éducation. Nous pensons que la synergie d'action est la meilleure règle pour permettre de faciliter l'accès à l'éducation de tous les enfants. Ce n'est pas impossible parce qu'il suffit de réfléchir mûrement pour pouvoir trouver des astuces sans bouger forcément les lignes au niveau de la gestion, l'augmentation du budget. On peut stabiliser le budget, mais trouver des mécanismes avec le budget actuel, des taxes actuelles, pour aller vers une gratuité qui facilite l'accès de tous les enfants sans discrimination, sans exclusion à l'éducation à travers une véritable gratuité de la base, c'est-à-dire la maternelle jusqu'aux primaires. Les questions liées à l'éducation sont très capitales, voire urgentes. Les questions d'éducation sont des questions urgentes à l'heure actuelle. Et en plus de ça, avec la COVID-19, toutes les poches peuvent être appelées à contribution. Les élèves d'Adamawa, comme les élèves d'un autre PO, comme tout autre partenaire financier ou alors tout autre acteur de développement, doivent contribuer. Ce n'est même pas qu'ils peuvent, ils doivent contribuer dans cet effort national de l'éducation des enfants, surtout au niveau pré-scolaire, parce que c'est sur ce niveau-là qu'est basé notre plaidoyer. Au sorti de cette conférence, les participants louent l'initiative et retiennent surtout l'essentiel. Il m'a aussi impressionné dans le fait que les mesures qui ont été prises pour que l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation est bien contre les jeunes, les jeunes, les jeunes. Donc la conférence était vraiment importante. On peut retenir, à cette conférence, beaucoup de mesures, beaucoup de choses qui permettent comme ça, de montrer effectivement qu'il y a un problème majeur. C'est une question de pousser beaucoup plus l'État à respecter ses engagements vis-à-vis de l'éducation. Le rendez-vous a donc été pris dans les Cévennes à venir pour un tout autre combat.